Musique Et bonjour à tous, c'est Falkenbacks, et on se trouve aujourd'hui pour la huitième partie de ce guide patine. Merci pour vos retours sur la partie précédente, il y a deux trois techniques qui sont assez intéressantes, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc là, on est de retour au réservoir d'Achina, aujourd'hui c'est blanc et Katana avec un petit éclat rouge, et c'est parti pour une zone optionnelle. Oui, je suis bête, vu qu'avec les backups safe, ça n'a pas été confirmé, hop. Voilà. Allez. Merci. Donc là, on fait attention, il y en a un avec une batte, un avec un marteau. Donc, les guerriers du clan, du clan, du clan, du clan, tarot pardon. J'attends juste que celui-là se retourne, on sprint. Alors, il y a plein d'ennemis, il faut faire attention. Non mais il faut se muscler un petit peu les jambes, monsieur. Bonjour. 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 En fait, c'est facile. Tous les arcubusiers sont à côté d'un grappin. À côté d'un grappin, c'est facile de le repérer. Alors, au lieu que les gens peuvent taper à travers les murs, je n'ai pas confiance du tout. Et de toute façon, il y a un item à ramasser juste là, qu'on ne pouvait pas ramasser avant. Enfin, pour être exact, qui n'apparaissait pas dans le monde avant. Donc, souvenez-vous, on a ramassé la clé de la loge il y a 2-3 vidéos. Et là, l'item le plus important ici, c'est évidemment la lance de Gyubu, qu'on va pouvoir utiliser. Pas de la même manière, évidemment. On ne va pas pouvoir faire des moulinets avec. Même si... La corne brisée de Gyubu... Inverser la charge permet d'attirer les ennemis et de leur faire perdre leur armure. La corne fut malheureusement brisée durant la rébellion. Isshin loua ses puissances et offrit à Gyubu la lance en croix de Shunzen Tamura. Général, Tamura est mort de ma main ! Mais oui, c'est ça en plus. C'est ce qu'il dit dans la cutscene. Parce que oui, dans la cinématique, on voyait Isshinashina, si vous n'aviez pas compris ça. Par contre, je parle du nez, désolé. Donc, ça va être un nouvel outil de Shinobi, mais on va s'en servir plus tard. Alors, vu qu'eux, ils sont assez chiants à affronter, ceux avec un marteau et ceux avec une batte, ils ont plus ou moins le même moveset. Ce n'est pas très grave. Bonjour. Bon, tant pis, fuck it. Donc là, en fait, le plus important, c'est qu'il y a un élite juste là. Mais évidemment, on ne va pas la affronter comme ça tout de suite. Notre objectif, c'est de la jouer discretos. On ne remerciera jamais Uncharted Assassin's Creed d'avoir rendu... Toutes les corniches d'une certaine couleur. Lou, une fois tu m'as dit, faites ce qui doit être fait. Mais je ne sais toujours pas ce qui doit être fait. Je ne comprends pas pourquoi ai-je hérité de ce pouvoir. Alors, cette phrase est très importante parce qu'on va devoir l'espionner de la bouche de Kuro, l'entendre de la bouche de Kuro en étant discret, je veux dire, pour pouvoir débloquer la fin B. Et pour moi, ça me paraît... C'est une technique un peu trop bidon, je trouve, en termes de cheminement. Enfin, je veux dire, on ne devrait pas avoir à juste entendre Kuro dire, je dois faire ce qui doit être fait, qui est une phrase qui peut tout et rien dire à la fois, pour débloquer la fin B. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ici exactement... Ah, voilà. Hop là, désolé l'arbre. On ramasse une pierre de résurrection. Donc, pour rappel, si jamais votre résurrection est bloquée parce que vous venez de ressusciter, par exemple, vous pouvez claquer une statue recouverte pour récupérer directement une charge de résurrection. Et vous allez peut-être en avoir besoin ici, maintenant. Attendez, c'était quoi la strat déjà que j'ai vue sur Internet ? On va voir si ça marche. Alors, c'est un lancier, du coup, il va spammer les coups d'esthocs, GG. Même si vous arrivez à mettre un Mikiri dans sa gueule, il va vous repousser, donc rester sur la défensive, même si vous mettez un Mikiri. C'est le seul ennemi du jeu qui est capable de faire ça, vous inquiétez pas. Quand il est en cours de recovery, un petit coup de hache permet de monter assez facilement la barre de posture. Et après, il faut savoir l'enchaîner pour pas qu'il descende aussi. Quand il prépare un gigantesque moulinet à la lance, mettez-vous 3 mètres derrière lui, un peu sur la gauche, avec la garde activée. Et à attaquer deux fois, c'est une énorme faille dans son paterne. Il est un peu plus lourd et plus punitif que le moine lancier, et si vous le voyez préparer son esthocs chargé, dans le doute, fuyez très loin en arrière, mais moi j'ai toujours pas pigé quand est-ce que l'attaque nous touche. Ses combos sont pas très longs, mais ils font d'énormes dégâts de posture, donc hésitez pas à sprinter en dehors du combat, récupérer de la posture avec la garde relevée, et repartir à l'assaut. Et au pire, si vous galérez, vous lui double sautez sur la gueule jusqu'à ce qu'il en crève de honte. Ouais bon, que dalle. Hop ! Ouch, ouch. Ah, il m'a repoussé après un Mickey, what the fuck ? Ça existe ça ? Wow ! C'est nouveau ça, jamais vu. Je peux voir combien de temps je peux tenir. Ah mais sérieux ? Ouais, c'est ce coup-là qui est méga safe. Ce système de combat est tellement guérisant, quoi, c'est tellement incroyable. Sensation de combat, genre, oh merde, Mickey Ré, poum ! Par contre, le fait qu'il puisse te repousser pendant un Mickey Ré, c'est un peu bizarre. Normalement, quand tu fais un Mickey Ré, tu as l'avantage, totalement. Là, il me reste trois, parce que là, en termes de répartition des ennemis, parfois, c'est qui rend un peu étrange. On enchaîne Gyobu et le taureau de feu juste après. Là, niveau zone optionnelle, on peut faire le lancier, puis après, le ninja d'élite. C'est un peu étrange, en termes de répartition des ennemis, par moments. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Non mais, j'aurais vu sur Internet, la strata de coup de hache, deux coups, mais d'un côté, peut-être que ça marche pas, parce que j'ai la passive de Crowellam. Peut-être que sans Crowellam, ça pourrait marcher. Sauf que je l'ai déjà débloqué sur toutes mes backups saves, donc je sais quoi qu'à tant de minutes... Ouais, j'aurais qu'à backuper avant d'avoir récupéré ça. Ça devrait être facile. Et donc là, un nouveau PNJ, et il n'a pas beaucoup, il faut le respecter, Jin Zemun. Ça remue vraiment mon âme. C'est magnifique. Et en même temps, un peu triste. Comme si ça appelait quelqu'un. Hé. Qui appelez-vous ? Laissez-moi l'écouter, encore une fois. Et vous ? Je suis... Jin Zemun Kumano. Hein ? J'ai pour mission de patrouiller le long des Dauves. Hum... Je ne vous ai jamais vu auparavant. Atreus ! Quel clan appartenez-vous ? Je ne peux le dire. Comment ça vous ne pouvez le dire ? Hum... Alors vous êtes un shinobi ? Je ne peux le dire. Vous pourriez vous montrer plus poli ? Peu importe. Si vous êtes un shinobi, je ne chercherai pas à en savoir plus. Ah, Frédéric Soutrelle, tu es là ! Je ne t'avais pas reconnu. Ah, ah, ah. Shinobi, avez-vous déjà entendu ? Quelqu'un jouait du shamisen par ici. J'ai suivi la musique et elle m'a attiré à ce puits. Je ne l'ai pas entendu. Ah, vraiment. Je pensais qu'étant un shinobi, vous le sauriez peut-être. Hum... Je me demande qui cette mélodie appelle. Hum... Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux m'empêcher d'y penser. Oh... Non. Ce n'est rien. Oubliez que j'ai ouvert la bouche. Ah, c'est mort. Je t'ai reconnu ce trait, là. Tu ne m'échapperas pas. Shinobi, j'essuie. Je ne l'ai pas. Oh, non. Donc là. Alors, Gene Zaman. Comment ça va se passer ? Donc, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait Anayama ou Ayanama, je confonds tout le temps. Donc, Cartman. Christophe Lemoyne qui nous demandait quelqu'un de fort, de grand et d'épais pour l'aider à looter le champ de bataille. Sauf que lui, il n'est pas ex-juaphique. Il ne valide pas la condition. Ce sera un autre personnage qui validera cette condition pour qu'on puisse aider Cartman dans sa carte de personnage. Gene Zaman, il a deux variantes possibles pour sa carte de personnage. Soit on le laisse tranquille et on lui parle de temps en temps, pendant le jeu, histoire de déverrouiller une pierre de résurrection supplémentaire, qui, donc, c'est plutôt cool en termes de récompense. Soit on va l'envoyer, en fait, chez un autre personnage, un scientifique fou, enfin, qui est objectivement fou, il n'y a pas de mystère, tu sais très bien que le mec, il est taré, dès le début. Et dans ce cas-là, on va récupérer de la merde, à savoir, trois masses de cire grasse. La masse de cire grasse, c'est très simple. Vous activez la malédiction du démon de l'Avarice, vous tuez trois moines et vous les avez. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, on va suivre normalement la quête de Gene Zaman. C'est un tel homme par moi-même, mais je n'aurai pas cette chance. Et s'il ne peut vraiment pas mourir, je tomberai forcément sur lui à un moment ou à un autre. Oh, toi, tu es le loup dont il parlait. Tu n'as pas l'air si peureux. Cela importe peu. Il paraît que tu es immortel. T'es tombé de rire ? Voyons si c'est vrai. Attends, mais Jean-Michel, localisation du son, quoi. Alors. Spécialisation, pardon. Alors, un affrontement assez chaud dans un espace restreint, mais que j'aime beaucoup pour une raison qui m'échappe. Surtout parce que c'est un ninja. Il fait très mal et il est autant punitif que le moine lancier du domaine Hirata. Donc vous allez potentiellement souffrir. Et on aime ça. Ce combat, c'est un duel hybride. On gratte la santé avant de pouvoir lui mettre un posture break. Niveau combo, il a un combo de deux coups horizontaux au sabre rapide mais facile à bloquer. Mais surtout, un enchaînement de quatre coups de pied qui se termine toujours par un coup d'estoc. Donc, Mikiri. Alors oui, c'est un coup de pied d'estoc, mais d'estoc quand même. Il peut aussi sauter pour faire une espèce de kick écrasant. C'est assez facile à bloquer ou à défier. Et en plus, il enchaîne souvent cette attaque-là par un coup de pied balayage. On saute dessus et on attaque. Quand vous vous rendez coup pour coup, ce que je vous conseille de faire, comme ça vous allez pouvoir apprendre votre timing progressivement. Vous en aurez besoin plus tard dans le jeu. Il va soit enchaîner au sabre, soit mettre un kick avec sa jambe droite. Vous déviez, vous recommencez. Je vais m'amuser un petit peu avec toi. De la magnétite, donc un composant de craft supplémentaire. J'aurais peut-être dû le laisser en vie plus longtemps. Il se doit d'avoir plus de footage, d'images pour illustrer la minute boss. Mais d'un côté, ils sont vachement chauds, mais une fois que tu apprends leur pattern, ils ne sont pas comme Genishiro en fait. Ils peuvent être très faciles. Ils sont ultra rapides, mais en même temps, ça ouvre plus d'opportunités pour dévier les attaques. Donc en fait, pour accéder aux profondeurs d'Achina, il y a deux variantes. Soit on affronte le ninja ici, qui est un peu difficile à comprendre, mais en termes de timing, mais une fois qu'on a compris, je trouve ses adversaires assez faciles. Soit on affronte le guerrier chimiché, une espèce de shaman des esprits. Un affrontement que je trouve absolument merdique. Un affrontement où tu es obligé d'utiliser le parapluie anti-terreur, sinon tu fais bolosser. Donc on ne va pas le faire comme ça. On va, justement, on va skipper le chimichène, qui se trouve juste là. Bordel, je ne vois rien avec la lumière. Donc là, le chimichène est juste là. Et nous, on va aller par ici. Il y a des lézards qui traînent, attention. Rien de très dangereux, j'ai envie de dire. Sh** ! Ta merde ! Voilà. Pourquoi c'est de la merde ? Donc alors, dans cette situation-là... Ah, je n'ai que deux, punaise ! Où est le... Merci. Je... Donc voilà, donc les mecs, ils se sont dit... Vas-y, la folie dans Bloodborne, ce n'était pas assez nul. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La terreur. Merci, From Software. Ce n'était pas nécessaire. Donc là, Jean Zeman a avancé dans le niveau. Cette grâce. Ce petit celtorier inutile. Donc on évite de faire des conneries. Et... On saute. Une grosse bourse, donc, 1000 pièces, c'est toujours utile. En fait, le chimichaine, si vous tombez dans l'arène, vous ne pourrez pas grappiner ici. Donc autant passer par un ninja qui est un adversaire bien plus facile à affronter. C'est lointain, mais je peux l'entendre. C'est comme si cela appelait une personne en pleurant. Pourrait-il s'agir... De moi ? Et... De temps à autre... Oui... Je peux l'entendre. Faites-moi un signe. Est-ce moi... Que vous appelez ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Hein ? Ah... Mais c'est le Shinobi. Oui... J'ai suivi la musique. Et elle m'a attiré au bord de ce trou. Vous entendez ? C'est léger. Porté par le vent. Ça vient du fond de ce trou. Vous l'entendez, n'est-ce pas ? Je n'entends rien. Ah... Je vois... Peut-être suis-je le seul à pouvoir l'entendre. Ah... Rien d'autre n'importe. Je dois suivre cette mélodie. Cette mélodie m'appelle. En tout cas... J'en suis presque certain. Punaise, mais heureusement que je suis un Jean-Michel doublage parce qu'à aucun moment j'aurais pu deviner ce que ce mec-là double Kratos dans le God of War. PS4. Je tout sais. Je ne sais pas. Vraiment ? Alors... J'aimerais l'écouter seul. En fait, là je réponds non, je suis obligé de répondre non, mais si jamais on avait croisé le scientifique faux, on aurait pu l'envoyer voir le scientifique. Sauf qu'on ne va pas faire ça, vu que la récompense est toute pourrie. Enfin, mais j'avoue, ça devient n'importe quoi. Option, graphique... Euh... Affichage. C'est mieux. Y serez-vous jeté ou vous y jetterez-vous ? Fils de la chouette ! Si vous voulez rejoindre les profondeurs d'Achina, alors vous feriez mieux de vous y jeter. Par ici, les profondeurs d'Achina sont par là. Alors, est-ce qu'on doit buter Sif ? Non. Oui ! J'ai bien comment il atterrit. Douloulouloulou. Alors, un berlon de bimou d'âme. Normalement, j'ai déjà expliqué à quoi ça correspondait. Ballon d'esprit, plus d'amblème spirituel, et ballon d'âme pour plus de pouvoir de résurrection. La résurrection de F. Bah, c'est quoi ce grappin où je prends des dégâts de chute ? Ça existe, ça ? Normalement, on ne peut pas descendre plus bas. De toute façon, avec la luminosité ambiante, on voit que d'elle. Il n'y a pas grand chose à ramasser. C'est juste, en fait, si jamais vous ratez votre timing de grappinage. C'est tout. Il y a juste un ennemi. Un zombie à éliminer. Ouh là, le... J'étais en train de regarder un mur, pourquoi il y a eu un drop de framerate ? Et ces ennemis-là, ils peuvent ressusciter, mais si on les tue avec du feu... Ils ne ressuscitent pas. Mais par contre, ils donnent de la poudre de témérité. C'est plutôt cool. Par contre, leur espèce d'attaque, c'est une choppe, donc il faut absolument l'éviter. Et là, c'est un peu... Un peu pute, quand même, il faut le dire. Donc voilà, on est obligé de subir des dégâts de chute. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, faisons comme ça. Et de l'autre sculpteur, on se repose ici. Donc là, on va juste débloquer ce checkpoint, parce que juste après, il y a un ennemi qui est assez chaud, assez badass. Donc nous, en fait, on va revenir, pas au donjon abandonné, mais à l'entrée du donjon abandonné. Niveau level design, on va avoir, pour moi, le premier... Enfin, quoi que non ! Le premier mindfuck, on l'a déjà eu quand on est arrivé de l'autre côté du pont. Avant de tomber dans l'antre du serpent. Parfait ! Goutte de sang du dragon, donc ça, ne l'oubliez pas si jamais vous mourrez trop de fois. Moi, ça ne concerne pas ! Mais j'avoue, si jamais vous n'êtes pas habitué, vous allez peut-être pouvoir mourir. De voir, vous allez peut-être mourir. Et du coup, je ne sais pas si Jinzaemon tousse du sang à cause de la peste du dragon... Si, voilà ! Si Jinzaemon tousse à cause de la peste du dragon, il ne va pas se déplacer entre ces différents endroits. Donc du coup, il faudra absolument purifier avec une goutte. Dans votre situation, à haut level, en NG+, quand vous avez tout fait, vous pouvez utiliser cet item-là, les gouttes du sang de dragon, pour gagner une charge de résurrection en plein combat. Mais pendant votre première partie, là, on doit récupérer le maximum de quêtes de personnages. Gardez ces gouttes pour la purification. Alors, il y a juste un item à ramasser, juste là. Je l'ai fait hors caméra, juste ici. Alors, ces ennemis ne rapportent pas grand-chose, mais par contre, il y a des criquets partout. Voilà, petite chope. Alors, je crois que le matraquage de touche sert... Voilà. C'est pas très important comme garde d'XP, on va dire. Ah ! Note en lambeau du prisonnier... La pierre odorante serait cachée dans un village des confins d'Achina. Mais comment s'interpréter si jeté ? Donc voilà, donc. Kotaro, pardonne-moi. Oh, bonjour ! Kotaro, pardonne-moi ? Quoi ? Quoi ? L'ancien homme Okami n'avait pas parlé d'aller plus loin. Ont-ils vraiment atteint le palais de la source ? J'aimerais le savoir, mais celui-là n'arrivera sans doute jamais. Kotaro, pardonne-moi. C'est un ami de Kotaro ? Parce que Kotaro, en fait, on va le croiser dans quelques minutes. Donc c'est pas un peu bizarre. Alors évidemment, évitez de claquer tous vos emblèmes spirituels ici. Avec des shurikens. Vous voyez ? Tant que vous ne gagnez pas d'XP, l'ennemi n'est pas mort. Voilà, deux fois, là il disparaît, là il est mort. Ici reposent les vassaux du clan Ashina, exécutés après la grande rébellion. Puissent leurs esprits y trouver la paix. Donc là, on est toujours en hauteur, on est toujours safe. Mais voilà, le chimichaine est juste en bas. Et donc avec cette route-là, le chimichaine est obligatoire. Dès que vous entrez dans l'arène, en fait, il va vous repérer. Pas besoin de claquer un bon moment de furtivité pour essayer de passer à côté, non. Vous êtes obligés d'y aller. De l'affronter avec cette route-là. D'où l'intérêt de buter le ninja. Que... que faites-vous ici, dans ce lieu ? Ah, vous êtes peut-être... un shinobi ? C'est ça. C'est ce que je pensais. Accepteriez-vous... de me rendre un service ? Je m'appelle Dojun. On m'a demandé de préparer un médicament avec l'eau de jouvence. Voilà où je veux en venir, cher shinobi. Ceci est une lettre que j'ai reçue de mon maître. Les détails sont contenus à l'intérieur. Une lettre tachée du sang de Dosaku, le chirurgien du donjon abandonné. Nécessaire ? Un homme robuste. De préférence, un maître samouraï ou un jeune et stoïde soldat, par exemple, un membre d'une unité de tarot. Les mecs spoil ! Direct ! Un membre d'une unité de tarot. Ne doit pas être blessé. Dosaku. Donc là, sauf que, dans la vidéo précédente, on a affronté Genishiro. Genishiro, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bu de l'eau de jouvence. Et qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Eh ben, il est devenu Sasuke. Donc, ce mec n'est pas un homme de confiance. Donc justement, le fait d'éliminer Genishiro bien plus tard... En fait, il y a plusieurs ingrédients à ramasser. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, vous pouvez ramasser les ingrédients, croiser ce mec-là, mais 20 heures avant de croiser Genishiro, et peut-être l'aider et faire potentiellement une boulette. J'aime bien Sekiro. Vous allez mourir, hein ! Et donc là, on a ramassé une masse rouge, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'item des speedrunners, on va dire, qu'on fait les yeux rouges une fois consommés, un état qui augmente la résistance au trussayement quand on est attaqué. Toutefois, cet état empêche toute résurrection. En plus, ça ressemble à une espèce de cerveau, ou de... ou de litchi de sang, on va dire. Ouais, des litchi de sang, c'est bien ça. Donc, ça vous empêche d'être repoussé quand vous êtes attaqué par les attaques ennemies, mais ça vous empêche de ressusciter. Donc, vu que la résurrection s'est absolument goldée, et ben, on va essayer de jouer plus ou moins normalement. 12 sur 16 où on est bon. Il n'y a pas besoin d'outils de ninja ici, c'est du tout meilleur. Donc là, il y a des carpes mangeuses d'hommes qui traînent dans ce cours d'eau. Mais on ne va pas les affronter. On les affrontera une fois qu'on aura la technique de nage. Alors, stackz bien vos poudres de témérité. On va en avoir énormément besoin bien plus tard dans le jeu. Mais vous surveillez quoi ? Vous surveillez des carpes mangeuses d'hommes, c'est ça le délire ? Donc là, rien sur 20. Et si vous avancez trop dans le jeu, avant d'atterrir ici, il va y avoir des petits esprits qui vont apparaître. Rien de bien méchant. Alors, le temple Senpo a un très bon moyen de gagner de l'argent. On va affronter des moines. Les moines, les moines, les plus riches du monde. Donc si vous voulez claquer un ballon de richesse, là, on en a récupéré une dizaine, une douzaine. Ceux du temple Senpo ont renié les enseignements de Bouddha. Ils ont abandonné leur foi, séduit par la quête de l'immortalité. Si on vous capture, nul ne sait ce qu'il adviendra de vous. Alors, Adeline Chutaille nous parle à travers une pâtisserie... Une tapisserie murale, c'est génial. Mon bus est sort. Attention, si on vous capture, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Sauf que non, en fait, on ne va pas pouvoir se faire capturer parce qu'on n'est pas dans Bloodborne. Malheureusement. Surposer... Parce que le temple Senpo, ça dure un petit peu longtemps. Mais à côté... Ce n'est pas une vidéo d'une heure qui va vous gêner. Là, on est, quoi, à 40 minutes ? Un truc juste là. Si vous avez décidé de continuer... Nous prierons pour votre sécurité. C'est le moins que nous puissions faire. Merci, Eli, de Zilas Tophus. Alors... Alors, sur la gauche, normalement, il y a un item. Sucre de furtivité. On est bon. Le temple Senpo ! Ils m'ont laissé ici. Où êtes-vous tous partis ? Pourquoi avez-vous abandonné, Kotaro ? Que vais-je devenir ? Pourquoi pleures-tu ? Tout le monde est parti. Je suis seul. Qui ça, tout le monde ? Tout le monde ? Euh... Qui ? Tourne, tourne... Des fleurs rouges et blanches. Une seule fleur blanche pure. La fleur blanche pure... Que je trouve pas... Quoi ? Oh... J'ai mal... Ma tête... Désolé... Je... C'est pas du tout... Ce que je dis... C'est juste que... Je dois trouver... La fleur blanche pure... La fleur blanche pure... Pardon... C'est... Alors... Donc là... Donc le fameux Kotaro, il est là, devant nous... Attendez mais... Désolé ça m'a trigger... Ah oui, on a aussi... Ramasser la technique de la morsure... Mourir de sa propre main est parfois nécessaire... Les samouraïs tournent en sable contre eux-mêmes par fierté... Mais les shinobi ont besoin d'un moyen plus rapide pour mourir... Ne limite pas la résurrection après usage... Ce qui veut dire... Donc là par exemple... J'ai deux charges de résurrection... À un moment... Je sais pas... Je sais que je vais mourir... Il y a un pattern que je comprends pas... Je sais que je vais mourir... Donc ce que je peux faire en fait... C'est claquer... Une morsure... Pour mourir... De ma propre main... Me ressusciter moi-même... Mais... Ça va pas bloquer la résurrection... Euh... Juste après... Juste après avoir utilisé la morsure... Donc du coup... Je vais pouvoir ressusciter une deuxième fois... Directement après... Alors que si j'étais mort... De cause naturelle... Au lieu d'utiliser la morsure dans le combat... Et bah... Ma deuxième résurrection aura été bloquée... Mais ça... Je vais l'illustrer... Ce sera beaucoup plus facile à comprendre... Donc le fameux Kotaro... Donc soit... Donc lui... Il a trois options pour sa quête... Même quatre... Il a quatre options... Soit... On récupère... Une fleur blanche... Soit on récupère une fleur blanche et rouge... Euh... Une fois qu'on a ramassé la fleur blanche... On va devoir utiliser un outil de Shinobi... Pour l'embarquer autre part... Sauf que la récompense est nulle... Euh... Soit on lui donne une fleur blanche et rouge... Et à partir de là... Il y a deux options... Soit on l'envoie voir Dosaku... Mais il va devenir un monstre... A cause des expériences... Donc on va pas le faire... Soit... On va l'envoyer... A Anayama... Parce que lui... Il est grand... Il est gros... Il est fort... Il est extra fake... Il a une tronche... Absolument... Goldée... Attendez un peu... Ah ! From Software... On est en 2019 quoi... Après... Le jeu il est en moyen... Ok... Faudrait que je... Voie à quoi ça ressemble en 4K... Sur le truc... Sur la vidéo... D'Epic Name Bro... Donc ah non... Il y a 3 options à sa quête pardon... 3 possibilités... Et la masse de cire grasse voilà... Donc si jamais vous envoyez... Jinzaemon... Ukotaro... A Dosaku... On va récupérer... De la cire grasse... 3 fois... Ah t'es pas là... Fure... Je sais pas là... Il arrivera plus tard sans doute... De toute façon on est obligé d'arriver ici... Plusieurs fois... De visiter cet endroit... Plusieurs fois... Donc là lui... Il surveille... De la merde... Mais il est juste là... Pour vous dire que... Il y a... Potentiellement quelque chose à faire... Mais pour le moment... Y a rien... Hum... Ah... Et si jamais vous perdez... Pour remonter... Cet arbre là... Vous sprintez... Vous sautez... Tac... Double saut... Raté ! Voilà... En fait c'est juste parce que le mur... Il y a un petit angle dessus... Donc du coup... On peut pas forcément prendre appui dessus... Voilà... C'est comme dans Mirrors of Elf... Si le mur est pas parfaitement plat... Et bah parfois ça déconne... Donc là il y a plusieurs systèmes à ramasser... Mais on fera ça dans la prochaine vidéo... J'espère que ça vous a plu... N'hésitez pas à me dire... Si vous avez des techniques... Personnelles pour le ninja ou quoi... Ce qui va... Ce qui va pas... Je vous dis tous vos commentaires... Et moi je vous dis à plus... Pour une prochaine vidéo... Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !